Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mopmopi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Fahrenheit, qui est un jeu, comment dire, à choix multiples. C'est-à-dire que tous les choix qu'on va faire vont avoir un impact sur l'histoire. Et je crois que c'est un des jeux qui m'a fait aimer les Point On Click, même si ce n'en est pas vraiment un. Ce jeu est juste génial, et dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup, des jeux comme ça. Parce que même l'histoire, elle est... Alors j'avais déjà fait une vidéo, malheureusement ça avait... Enfin l'image était saccadée, le son aussi. Donc j'ai réglé ce problème, donc en fait j'ai déjà créé mon profil. Bien sûr je vais commencer depuis le début, donc je vais vous laisser découvrir... Alors on va incarner plusieurs personnages, donc je vous laisserai aussi découvrir les différents personnages qu'on va incarner. Et je ne me rappelle plus tout à fait de l'histoire. Enfin j'ai quelques vagues de souvenirs, ça fait très très longtemps, ça fait genre une dizaine d'années que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc ça fait très très longtemps, voilà. Donc on va commencer le tutoriel, on s'en fout, je me rappelle quand même comment on joue. Donc je vous laisse découvrir cette magnifique scène du début. Les choses sont très différentes de ce qu'elles paraissent. On croit avoir compris le monde qui nous entoure, mais on n'en voit que la façade, les apparences. Avant j'étais comme vous, je croyais en l'humanité, aux journaux, à la pub pour la lessive, à la politique, aux livres d'histoire. Un jour le monde vous saute à la figure, et vous n'avez pas d'autre choix que de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Je m'appelle Luca Cain, mon histoire est celle d'un type ordinaire, auquel il arrive quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que c'était écrit, peut-être que c'était mon destin, mon karma, je ne sais quoi. Une seule chose est sûre maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant. Faire a Night. Tout a commencé ici, où d'autres auraient pu arriver. New York, la capitale de l'univers, l'échiquier choisi par le destin pour jouer la partie finale. Je n'étais qu'un pauvre pion menant sa vie de pion, jusqu'à cette nuit, où ma vie sombra dans le chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne voulais pas... C'était comme un rêve. C'est parti. Il faut que je sorte d'ici avant que quelqu'un n'entre là-dedans. C'est parti. 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 C'est un client du restaurant. Je ne crois pas l'avoir déjà vu ici. Il faudrait demander à Kate. Bah, où il était assis alors ? À quelle table était assis le suspect ? Il était assis à cette table là-bas. C'est bien la serveuse là-bas ? Oui, Kate Morrison. J'ai pensé que tu voudrais l'interroger. Et si je peux me permettre, vas-y doucement Carla. Elle est encore en état de choc. Merci pour ton aide, Martin. Il est tard. Je crois que tu peux rentrer chez toi et aller te coucher. Je vais attendre que tu aies fini avec Kate, si ça ne t'ennuie pas. Je préfère la accompagner chez elle. Donc là, ça me disait que je peux changer de personnage. Parce que... Non, ça ne marche pas. Voilà. En fait, chaque personne a sa spécificité. C'est-à-dire que lui va pouvoir avoir des trucs, etc. Alors qu'elle va pouvoir d'autres choses. Je vais utiliser pour l'instant que la fille, donc je vais d'abord examiner la table. Tiens, il y a une fourchette, mais pas de couteau. Oui, forcément. Il a tué la victime avec ça. Euh... La tasse de café. Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine. Ou alors, il n'était pas seul. Faudra que je pose la question à la cerveuse. L'addition. Tiens, le café n'est pas sur l'addition. Bizarre. Et le livre ? Un livre. Shakespeare. Ouais, je suis trop fort. Si c'est à lui, c'est pas courant comme lecture pour un assassin. Gareth, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes ? Ça sera fait, Carla. Attention, mon personnage est très tendu. Alors... On va examiner les toilettes, maintenant. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche. Dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Je confirme, c'est des coups de couteau. Alors, où est l'arme du crime ? Elle est là. Même pas cachée. Un couteau de table couvert de sang. Certainement, par contre du crime. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prémédité. Tyler, vérifie que Gareth a bien relevé les empreintes sur le manche du couteau. Et qu'il prélève aussi le sang sur la lame. Ok. Pourquoi il y a du sang ici ? T'as trouvé quelque chose ? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet homme. Ben, ce n'était pas celui de la victime. Pas logique. Demande à Gareth de l'analyser. On aura la réponse. Par exemple, dans ces toilettes, pour montrer un petit exemple, c'est un exemple un peu bidon quand même. Là, je vais aux toilettes, toi, il n'y a rien. Et si je prends l'autre personnage, il me semble, si je ne me trompe pas... Est-ce que tu sais si quelqu'un a prévenu la famille ? Pas que je le sache. Ah, d'accord. Tyler ! Ben quoi ? C'est des toilettes ici, non ? Voilà. Non, c'est une scène de meurtre. C'est bon, c'est bon, j'ai fini. C'est à cause de tout ce café que j'ai bu pour garder les yeux ouverts. Bon, du coup, j'ai un peu tendu ta car là. Mais ce n'est pas grave, c'était pour montrer les possibilités. Je vais aller interroger la serveuse. On dirait que le titre s'est fait avoir par surprise. Et pour une fois, je vais l'interroger avec le mec, tiens. Je ne l'ai jamais fait, il me semble. Ah, sauf si le jeu a bugué. Non, putain. Bon, ellipse. Merci. 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 Que. Merci. 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 Mince. Tiens, et une fourchette, mais pas de couteau. Une tasse de café et un soda. Bizarre. Un accro à la caféine. Ou alors, il n'était pas seul. Faudra que je pose la question à la serveuse. Un livre. La tempête de Shakespeare. Si c'est à lui, c'est pas courant comme lecture pour un attaçant. Garrett, il y a un bouquin sous cette table. Tu peux vérifier les empreintes ? Ce sera fait, Carla. Tiens, tiens. Le café n'est pas sur l'addition. Plusieurs blessures au niveau du thorax gauche, dans la région du cœur. Ça ressemble à des coups de couteau. Un couteau de table couvert de sang certainement remarquable. Le meurtrier s'est servi de son couvert pour poignarder la victime. Ça voudrait dire que le meurtre n'était pas prévu. Tyler, vérifie que Garrett a bien relevé les empreintes sur le manche du couteau. Et qu'il prélève aussi le sang sur la lame. Ok. Pourquoi il y a du sang ici ? T'as trouvé quelque chose ? Possible. Je ne comprends pas pourquoi il y a du sang à cet endroit. Ben, ce n'est pas celui de la victime ? Pas logique. Demande à Garrett de l'analyser. On aura la réponse. Voilà, donc désolé pour ce petit contre-temps. Nous allons donc interroger la serveuse qui a vu le tueur. C'est parti. Ma coéquipière va venir prendre votre déposition, madame. Ça ne sera plus très long. Merci. Ah, en fait, je suis obligé de prendre la fille. Donc, on va prendre la fille et on va aller interroger la dame. C'est parti. Kate ? Je suis l'inspecteur Carla Valenti. Je vais m'occuper de cette enquête. Ça ne vous ennuie pas de répondre à quelques questions ? Non. Allez-y. On va parler d'elle, déjà. Ça fait longtemps que vous travaillez ici. Ça fera 11 ans le mois prochain. J'ai vu toutes sortes de choses ici. Des paumés, des junkies, de tout. On s'est fait voler la caisse plusieurs fois. Mais un meurtre ? Ça jamais. Pauvre John, il était si gentil. Parle-moi de la victime. Vous connaissiez bien la victime ? John était un habitué. Il venait tous les lundis. Il commandait toujours la même chose et il laissait un bon pourboire. Son comportement ? Qu'est-ce que cet homme a fait avant le meurtre ? Il était là depuis un moment. Il lisait un livre, je crois. Le livre sous la table. C'était donc bien le sien. Y a-t-il une autre personne ? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu entrer ? Non, je ne pense pas. On ne peut entrer que par la porte de devant. Si quelqu'un d'autre était entré, je l'aurais remarqué. John était-il seul ? Est-ce que John était seul ? Il a parlé à quelqu'un ? John venait tout seul. On a discuté un peu. Le froid, son boulot. Les sujets habituels. Il ne parlait jamais à personne d'autre. Mobile. Est-ce que vous savez si la victime avait des ennemis ? Des gens qui auraient pu vouloir sa mort ? John était gentil et sans histoire. Je ne vois pas qui aurait pu vouloir le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé avant le meurtre ? Que s'est-il passé avant le meurtre ? Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ? Non. C'était juste un soir comme les autres. Parlez-moi de la tasse de café. Il y avait une tasse de café à sa table. Est-ce que vous vous rappelez si c'est lui qui l'a commandé ? Du café ? Non. Non, je suis sûre qu'il n'a pas commandé de café. Vous pouvez me dire ce que vous avez vu. Il n'y avait pas grand monde ce soir. C'est toujours assez calme en semaine. Je discutais un peu avec Martine au bar. Je n'ai même pas vu John se lever. On va la réconforter, est-ce qu'on est gentille ? Il faut que vous soyez forte, Kate. Je sais que ça a été un choc pour vous, mais vous êtes la seule à pouvoir nous aider à retrouver le suspect. Je venais débarrasser une table. Il est sorti des toilettes, il s'est rué vers moi, j'ai crié, mon plateau est tombé par terre. Je suis sûre qu'il s'en serait pris à moi si Martine n'avait pas été là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il a pris peur et il s'est enfui par la sortie de secours. John était-il bizarre ? Vous avez remarqué quelque chose de bizarre chez John ce soir ? Est-ce qu'il avait l'air stressé ou inquiet ? Non, il était exactement comme d'habitude. Il a même plaisanté quand il est arrivé. Vous pensez que vous pourriez reconnaître le meurtrier ? Je n'oublierai jamais ce visage. Parfait. Est-ce que vous pourriez venir au poste de police demain, pour nous aider à établir un portrait robot du tueur ? Oui, je ferai tout ce que je peux pour vous aider à le retrouver. Merci beaucoup pour votre aide, Kate. J'espère que vous allez retrouver ce salaud. Des gens comme ça, ça ne mérite pas de vivre. Je vous le promets, nous allons tout faire pour le retrouver. Rentrez chez vous et essayez de dormir un peu. Martine va vous ramener chez vous. C'est marrant parce que la dernière fois, j'ai fait mon interrogatoire différemment. Bonne nuit. Et la fille, elle a dit qu'elle avait vu le visage une demi-seconde, donc elle ne pouvait pas savoir comment était le tueur. Donc en fait, elle a dit qu'il était brun et de taille moyenne. C'est tout ce qu'elle a su dire. Et là, je n'ai pas trop parlé du tueur. Et elle a dit qu'elle n'oublierait jamais son visage. Comme quoi... Bon, du coup, je pense que j'ai tout fait ici. Enfin, plus ou moins. Donc je pense qu'on va y aller. C'est parti. Tyler, partir, indice. Partir. T'es prêt à y aller, Tyler ? J'ai fait le tour de ce que je voulais voir. T'es sûr ? On peut encore jeter un coup d'œil si tu veux. Non, je confirme, je veux partir. Non, c'est bon, on peut rentrer. Ok, on se tire. Il est temps de retourner à la voiture. Je suis crevée. C'est考é. Je suis crevée. Ce sont des évidents. Voilà pour cette première partie Qui est vraiment pleine de mystère Enfin première fois que je l'ai fait c'est un peu comme ça que je l'ai un peu vécu D'ailleurs que le tueur il a tué quelqu'un mais il était pas normal On sait pas du tout ce qui s'est vraiment passé et tout Et donc c'est Enfin on va le découvrir au fur et à mesure du jeu C'est ça qui va être génial Appartement de Lucas le 27 janvier à 7h52 toujours moins tôt Je n'ai tué personne Non t'as tué personne Et juste tu sens partout dans ton lit Je n'ai pas rêvé Tout est vraiment arrivé Je vais me préparer et aller au bureau Oh ma tête J'ai l'impression d'avoir une barre chauffée à blanc Pour foncer dans le crâne Et il faut que ça cesse On va prendre des médicaments qui sont juste là il me semble Juste ici On va mettre un peu de musique déjà pour commencer Non je dis de la musique Bon on prend des médicaments Voilà qui devrait soulager ma migraine La notice précise ne pas prendre avec de l'alcool Ouais bah forcément Alors On va fermer cette fenêtre Parce qu'il fait froid C'est vrai qu'il doit être cahier S'il fait moins tif dehors Alors qu'il a dormi avec la fenêtre ouverte Ensuite Téléphone Allo ? Lucas Je suis content de t'entendre J'ai essayé de t'appeler pour savoir si tu voulais qu'on aille ensemble sur la tombe de papa et maman Et pour être franc Je vous dis aussi que c'était une bonne occasion pour reprendre contact avec toi Il faut qu'on se voit Marcus J'ai de graves problèmes Qu'est-ce qui se passe Lucas ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne peux rien te dire au téléphone Mais c'est sérieux Marcus Je t'attendrai dans une demi-heure au parc A tout de suite Donc Ah je pourrais peut-être faire un truc avec le téléphone Ah bah pas trop vite Ok il a des flashs d'hier soir Les vêtements que je portais hier soir Ils sont couverts de sang Faudrait mieux que je ne les laisse pas là Effectivement Et du coup j'ai pas entendu le message Ah putain c'est chiant Ça va beaucoup trop vite On peut plus écouter les messages Bon bah tant pis on saura pas J'ai eu un message à 19h30 Mais tant pis Allons dans la salle de bain Hop On va nettoyer les blessures tout de suite Je t'attends de ça Je vais nettoyer les bras d'abord Non je t'attends le visage D'accord T'as du sang plein les bras Mais c'est pas grave Ouvre moi la porte Y'a pas des bandages Quelque chose Voilà un bandage Je sais bien Referme cette porte Putain je l'avais pas eu la dernière fois ça Ah il passe de stressé à déprimé Je vais aller m'habiller maintenant Voilà on prend les petits vêtements Allons consulter mes mails et tout Là y'a une photo Je crois que c'est ceux de ses parents Mes parents Marcus et moi Avant l'accident Voilà Alors regardons Ai-je reçu un mail important Bon je n'ai pas de message Je peux aller Sur internet Alors Bon après on s'en fout un petit peu quoi Je vais pas tout lire C'est beaucoup trop long En tout cas on a pas de message important Peut-être plus tard Non Lève-toi Je veux que tu te lèves de cette chaise Bon je pense qu'on est prêt pour aller travailler Oui Fermez J'ai dû poser les clés quelque part dans l'appartement En rentrant hier soir Ah Police de New York Venez ouvrir la porte Eh C'est quoi ça Restez où vous êtes Et levez les mains en l'air Ces images dans ma tête Je suis en train de perdre la raison Bah voilà Y'a des petits passages comme ça Où va y avoir des Des QTE un peu spécial Spéciaux Hier A 19h30 Lucas C'est Tiffany Je pensais faire un saut chez toi Demain soir En quittant l'hôpital Pour récupérer des affaires Bon Rappelle moi On va enlever le sang du lit Les draps sont pleins de sang Au moins le cachet Impossible de me recoucher De toute manière je n'ai plus sommeil Mais je m'en fous que t'es plus sommeil T'as eu une vision comme quoi un flic allait arriver Alors m'aimer le machin C'est jamais si Ça cachera le sang sur les draps Au cas où quelqu'un entrerait dans la chambre Je changerai les draps plus tard Et du coup les clés où sont-elles D'ailleurs j'ai eu le même problème avec ces putains de clés Je sais pas où je les ai foutues Ah y'a un truc par terre Je me disais bien que je pouvais le ramasser ce truc là Bah oui c'est moi Un meurtre particulièrement horrible a été commis la nuit dernière Dans les toilettes d'un restaurant Là ça fait Ouais y'a pas besoin de lire la suite Je sais que c'est moi J'ai un meurtrier Euh putain où sont ces clés Ah là peut-être Oui j'ai trouvé la clé Vite Faut aller au boulot Je suis en retard Vous êtes bien Monsieur Kane ? Oui Monsieur Kane Des voisins ont entendu des hurlements En provenance de votre appartement Est-ce qu'il y a un problème ? Euh oui c'était moi Euh oui c'était moi Je me suis bêtement blessé Avec des éclats de verre Et j'étais un peu affolé Mais rien de grave Heureusement Ça vous embête Si je jette un oeil dans votre appartement Bah non pas du tout Allez-y Ok allez-y Donc il peut avoir des doutes le policier Qu'est-ce qui est arrivé à vos poignets ? Je vous l'ai déjà dit C'était un accident stupide Avec des éclats de verre Bah dites donc Quand vous vous coupez Vous faites pas les choses à moitié Rien dans la salle de bain Attention Et rien dans la chambre Merci pour votre collaboration Désolé de vous avoir dérangé monsieur Vous savez ce que c'est Avec tout ce qui se passe en ce moment On préfère être prudent Je comprends Bonne journée monsieur Kane Et voilà je suis anxieux maintenant Et bah voilà Je pense qu'on va terminer cet épisode Sur un petit instant Télé Ah La victime a été poignardée De plusieurs coups de couteau Alors que plusieurs clients Se trouvaient à quelques mètres Dans la salle voisine Les enquêteurs Seraient déjà sur la piste D'un suspect Qui se serait enfui Juste avant la découverte du corps La police S'est refusée à tout autre commentaire Pour le moment Mais nous ne manquerons pas De vous tenir à Eh ouais Eh je l'ai rendu déprimé Et donc voilà J'espère que ce premier épisode Vous a plu Et j'espère que vous allez regarder La suite Parce que ce jeu promet D'être énorme Et bah même je le confirme Il est énorme ce jeu Donc j'espère que Vous avez aimé N'hésitez pas à liker Commenter Partager Surtout abonnez-vous Pour la suite De ce let's play Et je vous dis A une prochaine fois Bye